Voilà, et ce direct se fera au nom du Dieu le Père tout puissant, parce que c'est pour parler des faux pasteurs qui tuent des morceaux de Dieu en RDC, qui abrutisent les cerveaux, la conscience des condamnés en RDC. Oui, 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 c'est parti. Est-ce que Dieu a dit qu'il devrait y avoir des pasteurs, des pasteurs qui devront parler des streams ? Tu n'es jamais vu, tu n'es jamais vu, oui, tu n'es jamais vu, mais les pasteurs, les pasteurs, les pasteurs, les faux pasteurs se moquent bien de Dieu, oui, oui, ils se moquent de Dieu. Ils parlent, soi-disant, des streams, non. Les faux pasteurs qui chassent l'esprit des streams en RDC. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, mais qu'est-ce qui se passe avec les faux pasteurs ? Ils pourrissent l'intelligence, l'esprit des Congolais de la RDC. Au Congo, RDC, ils sont plus de 90 millions d'habitants. Mais le peuple abrutit à cause des fausses églises. Les faux pasteurs, il y en a tellement. Ils sont riches en RDC, en volant l'argent des pauvres. Les faux pasteurs, ils parlent des streams, ils chassent les streams. Mais en réalité, quand ils prennent leur bruit ou leur eau, ça t'adique que les sirènes leur don. C'est pour pouvoir envoûter l'esprit des femmes et des jeunes filles pour pouvoir avoir des rapports avec eux. La vérité doit être dite, 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 ah oui. Les faux pasteurs, ils sont comme, ils sont comme la mauvaise parole de Haine, la parole amère de Léopold II, sur les curés ce qu'ils devaient aller enseigner, comme mauvaise parole en RTS. Moi le dit, moi le dit africain, je ne rappe pas pour me faire du fric, je m'en fous du fric, moi ce sont les êtres humains, les êtres humains m'intéressent, la vie humaine, elle est mieux. Alors, même si, même si plus tard, je ferai sentir des DVD, des CD, l'argent qui rentrera, je donnerai aux charités. Je veux le faire, je veux le faire, parce que moi, my life is for people, ma vie c'est pour les gens. La vérité doit être dite, la vérité doit être dite. Moi le dit, je ne fais pas commander par l'argent, c'est moi qui commande l'argent. Car ceux qui se font commander par l'argent, vont baisser leurs pantalons à Ali, XPD et à 8% XPD. Ainsi qu'il y aura d'autres grands dictateurs, mais sont foirés de merde. Le message est clair, le message est clair. Donc là, tout à l'heure, là, maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Choses sérieuses c'est-à-dire, il faut montrer ce que le faux pasteur fait en RDC. Oui, 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 mais voilà pourquoi les populations en RDC sont traumatisées. Ils ne savent plus à qui faire confiance. Les hommes politiques les mentent, les soi-disant opposants, les grands menteurs, les gens de l'église des grands menteurs. Mais on va, on va où, on va où ? Vous allez voir, c'est parti. Bonjour, maman. Si j'ai un petit peu, c'est un peu comme le faux pasteur. Bon, tous les autres, c'est un peu de faux pasteur, parce que vous avez eu lieu d'aller en haut, mais il y a eu lieu d'aller en haut. Pasteur, vous avez eu lieu d'aller bien, vous avez eu lieu de faire ça, vous avez eu lieu d'aller en haut, vous avez eu lieu d'aller en haut. Mais à cause de si j'ai eu lieu, vous avez eu lieu d'aller en haut, qui parle de l'Higle a été profiteur d'autres femmes c'est ce que je comprends et quand jeились au bas, alors à un journal qui va toucher dans notre banque pour tout les gens à l'Higle a été fondamentale N'a que la Bevere de l'Higle a été profiteur ça n'a qu'à ce que je l'aimais alors que, de ce que je dis, de ce que je disais, de ce que je disais, la Félicie a été profiteur comment fait le pasteur Voilà, comment un pasteur peut pétigner les gens ? Il dit ça aussi, oui, oui, il met ses chaussures sur les gens. Il met ses pieds sur les gens. Voilà, il marche sur les mamans qui sont malades, des mamans en singe. Est-ce que Dieu a dit ça ? En pleine église et tout le monde regarde. Est-ce que nos têtes fonctionnent bien aujourd'hui ? Oui, mais c'est la vérité ce qu'il dit. Oui, le donction. Voilà. C'est l'huile que les sirènes leur donnent. Voilà. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est ce que moi j'ai dit. C'est ça. C'est ça. les équipes on a quitté la petite à la hausse astaire à une église avec le roulard la bataille c'est un peu un série ce qui est toujours le battu la sainte et l'instant pas vraiment pas qu'il s'agit La diplomatie. La diplomatie. Non beaucoup de personnes en danger. Donc, non à 600 personnes en danger, ils ont pu attendre en voyant de l'exemple. Comment s'est fait-il un pasteur à quoi il y a alors qu'un autre monde? Est-ce que Jésus a dit ça? Les gens ont dit que les gens sont mis tout de suite. Et pasteur! Quand ils ont dit, on leur dit qu'ils ont mis devant les amis. Ils ont mis devant l'assemblée, et ils ont dit qu'ils ont un pasteur. je suis en même temps c'est trop croyant que j'étais en même temps et que je ne sais pas pour que les gens puissent passer au Mexique du monde, certains se sont venus sur le pasteur il comme les gars, je les débords dans de la base leurs texting et leurs conseils prêtez avec les enfants les meilleurs qui ont été dépensés les personnes qui ont été dénoncées et ils tiennent où il paraît les seins des femmes voilà ça c'est pasteur en Afrique du Sud qui avait fait bouffer les gens des gazons non 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 les filles viennent nu à l'église les pasteurs disent non mais c'est Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre les femmes qui vivent en tant qu'hôpital en tant qu'hôpital en tant qu'hôpital ils deviennent nulleufs au niveau de leurleo C'est incroyable. merci beaucoup ou n'importe quoi n'importe quoi quand ils sont tes vannes ce n'est pas encore d'accord vous avez suivi vous avez vu pasteur entrer d'enseigner soi-disant la parole de dieu et baisser les pantalons et enlever les strings de l'eau ou de l'huile l'huile l'anxion soi-disant mais l'anxion qui vient de chez les sirènes parce que la majorité de ces faux pasteurs qui sont des pastas ils font le service de satan lucifer en même temps ce sont des grands amis de hippolyte kanambe alias kanachin kabila oui voleur du nom du vrai président laurent désiré kabila qui était assassiné par l'enfoiré de merde hippolyte kanambe kesan rwandais tout ci placé par les occidentaux de merde 666 les hommes politiques véreux les grands pédophiles les grands assassins oui les faux pasteurs voilà ils baissent les les strings ils laissent les filles nues devant tout un monde dans l'assemblée est ce que dieu a dit ça montrez moi le verset dans la bible où ce que dieu dit cela faux pasteur ils apportissent les cerveaux des êtres humains ça fait mal ça fait mal mais on va où avec ces faux pasteurs de merde on va où maintenant on va passer sur d'autres vérités ça fait mal mais c'est choquant purée c'est choquant les faux pasteurs oui ils sont pleins 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 chassa des pasteurs super stars sont devenus millions ils sont pleins ils sont pleins pour le Voilà. Les églises de réveil. Oui, les églises de réveil. Non, les églises de réveil. Les églises de réveil. Les églises de réveil. Les églises de réveil. Sont que des églises mensongères. Qui veulent envoyer plusieurs personnes en enfer. Mais les églises de réveil à Kinshasa. C'est eux qui ont mis plus d'avantages. Et qui donnent de l'ampleur à Hippolyte Kanambe. Alias Kabila. Tueur du peuple congolais. D'être là. Non. Cela. Cela finira. Nous les vrais résistants. Et les vrais combattants. Nous mettrons fin à vos jeux. Yonama. Les églises de réveil. Devient. Un grand business. D'argent. Magique. L'idolâtrie. Et. En sommeillant. Les populations. Faire endormir les esprits. Des gens. Ça fait que. Les congolais. En RDC. Ils n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas d'électricité. Pas mal ne se plaignent pas. C'est comme si c'était normal. C'est pas du tout normal. Mais les gens n'arrivent pas trop à parler. Parce que. Les faux pasteurs. Les faux. Les faux. Au service de Satan. Faut endormir le peuple. De Dieu. Faut endormir le peuple béni de Dieu. Là où est-ce que Dieu. A mis immensement. Des richesses. En RDC. Aucun citoyen congolais de la RDC. De ce nom. De vrai souffrir. Mais. Si les gens souffrent. C'est à cause. De la méchanceté. L'égoïsme. Mais oui. L'égoïsme. L'égoïsme. Oui. La méchanceté. Les hommes. Veulent tout avoir pour eux. Rien pour les autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais les faux pasteurs. Qu'est-ce qui vous prend. Les faux pasteurs. Vous ne rendez pas service. A la population. Tant pis pour vous. Après cette vie. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Après cette vie. Ce que Dieu. Vous réserve. Vous allez voir. Les faux pasteurs. Ça fait mal. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut dire. Ça fait mal. Les faux pasteurs. Ils endorment. Les esprits. Des gens. Les faux pasteurs. Je mettrai. La vidéo. Après. Pour vous montrer. Ce que j'avais envie. De vous montrer. Mais pour le moment. Nous allons repartir. Sur. Les vrais sujets. De l'église. C'est votre. Oui. C'est une salle de fête. Voix de nuit. Un dimanche. Une église. Jour de louange. A-t-on décrété ici. Visiblement. Et de plus en plus. C'est la marque déposée. De la célébration de la foi. Dans les églises de réveil. Ces spectacles imposent. Donc, nécessairement. Le match de vue. Résil de l'âme. Si les missions. Commencent régulièrement. Dans des cabanes ordinaires. Des maisons de quartier. Elles sont très vite remplacées. Par des bâtiments coçus. Qui respirent la santé économique. Et financière. D'où les nombreuses accusations d'esclos. Qui pèsent parfois. Sur leurs dirigeants. Quand déjà. Tu as bien sûr une femme. Qui s'intéresse à l'église de réveiller. C'est-à-dire. C'est que ton foyer est abattu. Pourquoi ? Parce que. Elle vient de te dire. Comment son patient. Lui a dit que. Ton mari a le boit. Ton mari a exercé. Les mauvaises attitudes. Bon. Pour moi. Cette église. Nous ne devrions même pas exister. On est vraiment entré dans la guerre. La guerre des âmes. On pousse qu'il a de la haine. Ça m'inscrince un peu. Je vais te préparer pour ça. Ils vont pas être énervé. Je vais te dire l'oreille. Il y a même des deux te toucher. On me décide de s'habiller. Comment c'est-à-dire ? Il y a des autres qui obtiennent des miracles. C'est-à-dire ? En touchant la baisse. Oui, mais ils sont guéris. Ils sont bénis. Tout ça. C'est précisément. Et je vais te donner. C'est pour le bon temps. Oui, mais ils vont se faire. L'imméroport de l'artiste personne. C'est-à-dire personne qui a l'amé. Il y a des autres qui est-elle qui a l'amé. On te laisse pas les différentes. Ils ont une des mère. On t'en d'air pour rien. On t'en d'air. 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 Non, ça fait mal. Ça fait mal. Mais le pasteur là, le pasteur là, il vient, tout le monde se jette sur lui, c'est comme si c'était Dieu le Créateur. Mais ce n'est pas Dieu le Créateur. Tout ça, c'est la faute du maréchal Mobutu qui avait signé à l'époque pour qu'il y ait pas mal des églises. Si aujourd'hui, Kabila joue avec pas mal des Congolais en RDC, c'est à cause du maréchal Mobutu. Oui, parce que Mobutu, toutes les armes à l'époque qui se trouvaient dans les maisons des Congolais, les armes de chasse, Mobutu a envoyé, après avoir renversé Lumumba, Patrice Lumumba, il y a eu pas mal des hommes de Mobutu qui ont fait pas mal des maisons en RDC qui ont ramassé beaucoup de fusils de chasse. Mais c'est ce qui fait que les Congolais n'ont pas d'armes, des fusils pour tirer sur Kabila. à cause de qui ? Mobutu. Mobutu. Et en plus, Mobutu, avant qu'il quitte le pouvoir, il avait dit après moi, vous verrez, il y aura un grand carnage. Mais Mobutu savait. Parce qu'à l'époque, Mobutu allait au Rwanda avec ses bénistes pour aller chercher les femmes là-bas. Mais pendant ce temps, Mobutu avait des femmes au palais. Mobutu a eu des enfants avec des femmes rouennaises. Mobutu a provoqué ce qu'on appelle le malheur du Congo RDC que les Congolais sont prêts de vivre aujourd'hui. Mais oui, la vérité doit être dite. Nous allons passer toujours à cette vidéo qui fait immensement mal. Un enfoiré de merde. Faux pasteur. Il arrive, les gens sautent sur lui. Ça fait mal. Au sein des églises de réveil, les serviteurs de Dieu chargés de l'encadrement des fidèles disent répondre à un appel divin, appel accompagné d'une mission ou d'un message destiné au peuple de Dieu. Babin d'Eos inédit. Par exemple, sur le début, on va s'ab season en poucelle. Aujourd'hui, Comme on dit, on se dit, c'est en l' ICE. le bain mène à ma cassée et donc on a un peu de francs et c'est bien dans 500 francs tout le monde bien 500 1000 $ 10 $ 20 ticolo 200 francs 200 300 400 nous sommes uniquement un dixième 10 000 en colo alors moi dans ce bain dans ce bain comment il peut demander cela pendant que les congolais ils vivent avec moins d'un euro ça fait mal ça fait mal non non l'argent non dieu le panier le panier de dieu grandement faux le panier du faux pasteur 50 20 10 10 avec le piangon le panier le panier le panier le panier le panier il va e nous nous vous pasteur escro, pasteur d'argent, businessman non les cas d'abus les plus fréquents sont les détournements d'argent et la manipulation des personnes dites vulnérables malheureusement le principe de la libre adhésion et de la liberté de culte ne permet pas de mettre sur pied un encadrement juridique efficient dans cette église du quartier Mokoti par exemple on a beaucoup prié pour la prestation du Cameroun à la Coupe du Monde nous allons prier aujourd'hui pour nos joins que tu es dans la mort, c'est pas vrai j'ai eu un désir dans mon coeur pour prier pour l'équipe camonaise, l'équipe africaine parce que moi j'ai vu que le Camonaise a le talent où je veux très bien tout ce qu'il a besoin maintenant c'est nous de prier et je connais que si on prie pour le Lyon tu vas partir sur le Rueil le pasteur était plutôt conscient non, non, non 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 du tout on est avec lui je vais le laisser moi Ici, tout le monde aurait juré que le Cameroun dépasserait nécessairement le cap des cartes de finale. Une fois confronté par la déclaration d'un autre puissant prophète qui annonçait que le pays qui gagnerait la Coupe du Monde, le football, avait un nom qui commençait par C et qui s'achèverait par N. De nombreux fidèles Camerounais ont alors vu leur pays projeté sur le toit du football mondial. Mais le miracle n'a pas eu lieu. Dirait-on alors que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des miracles, est insensible au requêt des fidèles Camerounais et qu'ils l'observent pourtant avec autant de foi ? Ou est-ce les guides qui conduisent ce peuple de Dieu au Cameroun qui vendent des illusions à chacun de se faire sa propre opinion ? A 60 ans, c'est le pasteur qui monte à Kinshasa. Dans un pays où l'Etat ferme souvent les yeux sur la manière de s'enrichir, l'évêque vient d'investir 800 000 euros dans une équipe de football, le FC Renaissance, club le plus populaire de la ville. L'homme ne se déplace jamais sans son service de sécurité. Garde du corps et même policiers ont tenu des fonctionnaires de l'Etat qu'il rémunère avec son propre argent et qui pendant ce temps-là ne se... Est-ce que Jésus-Christ avait des gardes-corps ? Est-ce que Jésus-Christ avait des gardes-corps ? Oh non ! Ah tu ! Non, les faux pasteurs sont terribles, très terribles. Hein ? Très terribles ces faux pasteurs. Comment ils peuvent jouer avec le peuple de Dieu ? Hein ? Comment ? Non, je comprends pas. Ça fait mal. On célèbre en ce mois de juin des 50 ans de l'indépendance du Congo et on va le voir à travers un certain nombre de reportages, les conditions de vie très difficiles pour une majorité de Congolais. Cela a pour conséquence un regain de la pratique religieuse qui selle comme une échappatoire. Des pasteurs profitent de la crédulité de certains Congolais. Reportage chez les évangélistes de nous en respect sur Kinshasa, au Noiwa, de Noi-Mans et Rigidon. C'est un dimanche de prière à Kinshasa. Voilà ce qu'il est convenu d'appeler une église du réveil. Il y en a des milliers du même type au Congo. Le révérend Thomas est pasteur dans cette paroisse qui surplombe la capitale congolaise. Son église regorge de paroissiens fervents. Tous cherchent apparemment dans la spiritualité une solution à leurs conditions de vie difficiles. Le révérend Thomas est-ce que l'on pourrait appeler un indépendant ? Son seul patron, c'est Dieu, dit-il. Mais ce sont bien sûr les paroissiens qui assurent ses revenus. Un véritable marchand de miracles, en quelque sorte. C'est vraiment un racketteur, ce pasteur. Hé ! Oh, un enfant qui amène les bananes. Peut-être l'enfant n'a pas mangé. S'il vous plaît, pasteur. S'il vous plaît, messieurs les pasteurs, venez. Papa vous attend. Chaque lundi, l'évêque reçoit ses pasteurs. Ses hommes ont ouvert une filiale siglée ACK, l'église de Pascal Moukouna. Il y en a 130 dans toute la ville. Chaque franchisé doit reverser 10% de toutes les offrandes de sa paroisse. Ça se passe en petit comité dans le bureau de l'évêque, paiement uniquement en espèces. Hé ! Faux pasteur ! Impossible d'avoir accès au bilan comptable de l'association de l'évêque. Non ! Il reconnaît seulement que tout l'argent va sur un compte personnel. Certaines critiques, oui, c'est un pasteur pour le business, en fait. Mais, quel business ? Ces gens-là qui critiquent les pasteurs qui font des business. Mais nous, jamais dit pour les prêtres. Les prêtres aussi font des business. Donc, non, ne t'es pas compte de ça. Nous, nous voyons que Dieu nous a appelés. Non, Dieu ne t'a pas appelés. Dieu ne t'a pas appelés. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Arrête de mentir. On doit suivre le commandant. C'est dit de dire. Vous êtes à l'ordre ? Oui. Vous suivez le commandant ? Oui. C'est un mot d'ordre. Nous sommes prêts pour exécuter tout ce qu'il y a. Ça fait mal. Il dit. Nous sommes prêts à exécuter tout ce qu'il nous dira de faire. Mais attendez. Mais attendez. Mais c'est ouf. Vous voyez ? Toutes les résistances. Nous nous battons pour la libération de l'Afrique. Mais écoutez-moi bien. Nous avons un sérieux problème. Les faux pasteurs. Les faux pasteurs. Les faux pasteurs ont une mission pour faire endormir le peuple africain. Qui aimerait être libéré. Libéré des enchaînements de l'esclavagisme moderne. Oui libre Gabon mon frère. Tu as raison de dire ce sont des voyous. Ces pasteurs. Oui. C'est la vérité. Les pasteurs tuent. Les pasteurs détruisent. Les pasteurs. C'est à cause d'eux. Au Gabon ça va mal. C'est à cause d'eux. Que toute l'Afrique va mal. Mais ces faux pasteurs. Travaillent. Pour les sirènes. Travaillent pour. Le club de la France Afrique de merde. Ils sont envoyés par la dictature de l'Elysée. Pour faire des sales boulots. Pourquoi ? Nous avons la grande loge de France. A Paris. En Angleterre il y a la loge satanique. La loge franc maçonnerie. Il y a la loge. Maçonnique en Belgique. Toute l'Europe au fait. Quand nous regardons bien. Est dirigée par la maçonne. Les francs maçons. Le club maçonnique. Toutes les guerres que vous avez vu. La Yougo. La Serbie. A l'époque. Mais je comprends pourquoi. Parce que. Les maçons. Avaient besoin. Du sang humain. Mais maintenant. Vu avec les histoires. De communautés européennes. Il faut maintenant. Aller tuer. Là où. Ils ont pris des noirs. A l'époque. De l'esclavagisme. La vérité doit être dite. Et la vérité sera toujours dite. Oui. Est-ce que moi le dis. Je suis là pour mâcher. Non. Je ne suis pas là pour mâcher la vérité. Je veux continuer à dire la vérité. Parce que. Dieu aime. La vérité. Bon. Maintenant. Ah. Ça fait mal. Ça fait mal. Non. Donc là. Je veux montrer. Certains trucs. De Jésus-Christ. Et il vit. Lui. Il attaque. Pas mal. Des faux pasteurs. Regarder celui-là. Celui-là c'est. Un pasteur. Regarder comment il vit. Pasteur. Est-ce que Jésus-Christ était comme ça ? Non. Non, l'Afrique va mal à cause de ces faux pasteurs. Regardez, faux pasteurs. Ça fait mal. Non, ça fait mal. Ils ont une super belle vie. Non, non. Voilà. Pasteur. A. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501